Bonjour et bienvenue sur Median TV. A cinq jours de l'élection présidentielle française, la campagne électorale bat son plein. Pour les candidats, c'est le dernier virage pour grignoter des points, surtout que les sondages prédisent un duel serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. En attendant, faisons le point sur cette campagne en jetant un regard sur les grands thèmes abordés, sans bien sûr oublier de mentionner l'intérêt du Maroc dans cette campagne présidentielle en France. Et pour en parler, nous sommes avec le politologue Moustapha Sehimi, qui nous rejoint donc par téléphone depuis Paris. Bonjour et bienvenue à vous, Moustapha Sehimi. Depuis Rabat, si vous permettez. Non, c'est depuis Rabat. Depuis Rabat. Voilà, alors je pense qu'il y a juste un petit problème de communication. En tout cas, bienvenue à vous. Alors, globalement, quelles sont, selon vous, les grandes thématiques de cette campagne présidentielle française ? C'est classique, une campagne présidentielle se fait toujours d'abord sur le bilan du président sortant. Il y a là matière à débat, interpellation, et d'ailleurs tous les candidats, hormis évidemment le président sortant, Emmanuel Macron, se sont mobilisés pour dresser un constat sévère et un bilan globalement négatif de l'action du président de la République. Et puis, une deuxième strade, si je puis dire, c'est la polarisation qui s'est faite sur des questions de société. Je fais référence ici à la place de l'islam, à l'immigration et aux problèmes récurrents qui avaient déjà été posés, on s'en souvient, sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy, problème donc de l'identité nationale. Et il y a eu une sorte d'aspiration du débat programmatique par ces questions-là, c'est-à-dire les questions de l'islam, de l'immigration, etc. D'autant qu'il est intervenu dans cette campagne électorale quelqu'un qui n'était pas attendu il y a deux ou trois mois, c'est-à-dire ce polémiste Zemmour, dont les positions sont connues, et qui a conduit les différents candidats à se repositionner précisément sur ça, c'est-à-dire la France, la France nostalgique, la France d'hier, comme il le dit, c'était mieux avant, et puis de défendre, j'allais dire, l'identité, l'intégrité culturelle et même sociologique de la France. Voilà les séquences. Alors, est intervenu maintenant sur ces données-là le conflit Ukraine-Russie à partir du 24 février, qui a globalement changé un certain nombre de dossiers, de thèmes de campagne. D'abord, ça a écrasé, si vous voulez, la campagne électorale, et ça l'a réarticulé sur cette guerre, ce conflit donc entre Kiev et Moscou, avec un certain nombre de questions. Première question, comment se positionner par rapport au président russe, Vladimir Poutine ? Certains partis étaient accusés d'avoir été bienveillants, et d'avoir même eu des relations privilégiées avec Moscou. C'était le cas, ça a été dit en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. C'était également une référence faite à Marine Le Pen avec son parti Rassemblement national, d'autant qu'elle a bénéficié, pour la deuxième fois d'ailleurs, d'un crédit et d'un financement d'une banque russe, en tout cas capitaux russe, et il y a eu cela. Ensuite, s'est superposée à cet aspect la question de l'énergie, et donc de la dépendance de l'Europe, mais de la France aussi, par rapport au gaz russe. Et puis, il y a la question alimentaire aussi, puisque la Russie et les crènes sont les deux principaux producteurs de blé. Donc voilà, c'est une campagne qui a démarré d'une certaine manière, qui a évolué, qui s'est complexifiée. Une campagne qui s'est complexifiée, et dans laquelle, en tout cas, comme vous venez de le citer, beaucoup de thématiques se sont entreposées. Mais selon vous, quelle est aujourd'hui ? On entend ce que dit Zemmour, On peut même parler de positions extrêmement haineuses envers les musulmans et les immigrants. Selon vous, de toutes ces thématiques que vous venez de citer, laquelle risque vraiment de peser au moment du choix des électeurs français ? Vous avez parlé d'Éric Zemmour, il faut le dire quand même qu'il a été condamné trois fois pour haine raciale. C'est un repris de justice qui est candidat à l'élection présidentielle, il faut le dire. Alors, il dit que c'est des décisions politiques, mais ce sont des jugements rendus par des tribunaux français. Premier point. Deuxième point, Il a des positions qui sont évidemment racistes, raciales, xénophobes. Et il n'arrête pas de s'installer dans ce système-là et dans cet argumentaire. Maintenant, ce qui a évolué, c'est une tendance intéressante, mais préoccupante. C'est la droitisation de grands partis politiques. Notamment les Républicains, de Valérie Pécresse, d'autres partis qui se sont positionnés. C'est un phénomène qu'on a observé, qui est observé également par les chercheurs. C'est une sorte de basculement vers la droite, alors que le système politique français était beaucoup plus éclaté, plus ouvert. Ce qui ressort maintenant, finalement, c'est indépendamment de ce que j'ai dit, c'est-à-dire la position par rapport à Moscou, à Poutine, le soutien à l'Ukraine, les accusations de crimes de guerre qui sont formulées, etc. Ce qui va être décisif maintenant, me semble-t-il, dans le vote des électeurs français ce dimanche et deux semaines après, c'est le pouvoir d'achat. Je crois que c'est important. Et ça, c'est Marine Le Pen du Rassemblement National qui l'a le mieux compris depuis des mois, alors qu'elle était soumise à la surenchère droitière d'Éric Zemmour et d'autres, et que dans ce même schéma et dans ce même créneau, Valérie Pécresse, qui représente donc les Républicains, le parti créé par Nicolas Sarkozy, a également investi ces thèmes-là, ces thèmes de la droite. Marine Le Pen a évolué en reformulant autrement ses propositions et en s'attachant depuis des mois à la question du pouvoir d'achat. En dernière instance, c'est un élément qui va être important dans le choix des électeurs aujourd'hui. Alors, qu'en est-il du cas du président Emmanuel Macron, que l'on voit là à l'écran, lui qui refuse d'ailleurs de participer au débat, dont celui organisé ce soir sur la chaîne publique France 2. Alors, lui paraissait quand même un peu en mauvaise posture, mais on a l'impression que la guerre en Ukraine l'a un peu relancée. Aujourd'hui, il reste toujours en tête des sondages, mais comment aujourd'hui jugerez-vous le cas du candidat Macron ? C'est intéressant pour Macron parce qu'il reste maître des horloges sans l'avoir voulu. Je veux dire par là qu'il a été servi, en quelque sorte, par les événements et le conflit Ukraine-Russie à partir du 24 février. Il a été extrêmement actif sur ce plan-là avec des navettes à Moscou, plusieurs, des dizaines d'entretiens téléphoniques, etc. C'est-à-dire que ça l'a repositionné comme président. Et dans des situations de crise, c'est important que les Français voient qu'il y a un président qui tient la barre, qui est un capitaine qui est là. C'est ce qu'on appelle en science politique l'effet drapeau. L'effet drapeau, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un chef qui est là, qui représente, et qui protège, et qui donc assure cette fonction. Ça conforte son image présidentielle au moment où les autres candidats voulaient avoir des débats avec lui, mais des débats qui ne pouvaient pas être organisés, puisqu'il était entre Kiev, Moscou, Berlin, etc. Donc il y a là quelque chose qui l'a servi. Ce sont des circonstances qui ont poussé dans le sens. Et donc, l'une des critiques qui a été faite précédemment au président Macron, c'est de fuir le débat. Mais il faut être réaliste. Il ne pouvait pas négocier et faire le travail diplomatique qu'il a fait avec Poutine. En plus, il préside le Conseil de l'Union Européenne jusqu'au 30 juin. Donc il avait des charges et un statut et une visibilité telles qu'il n'avait matériellement pas le temps d'aller débattre avec des candidats. Et ensuite, que ce n'était pas bien indiqué pour lui d'aller, ayant été reçu par Poutine, de venir le lendemain discuter avec tel ou tel candidat présidentiel. Donc il a été servi. Maintenant, la question qui se pose, c'est que les sondages lui donnent aujourd'hui 27-28%, avec un recul par rapport à la semaine dernière, il y a 10 jours, il était à 32-33%. Il a toujours eu un électorat motivé. Je me souviens des sondages comme vous, il était toujours à 23-24%. La difficulté pour lui maintenant, c'est comment faire campagne pour donner sens au vote des électeurs qui pourraient se rallier à lui dimanche prochain. Alors en tout cas, ça, c'est au niveau interne, on promet de suivre ça et ça promet d'être extrêmement, en tout cas, croustillant, cette présidentielle, le premier tour de la présidentielle de dimanche prochain. Sortons un peu de l'hexagone pour voir de l'extérieur comment on voit ça, notamment ici au Maroc. Quel regard, selon vous, le Maroc est en train de faire sur cette campagne, cette présidentielle française ? Première observation, les Marocains suivent toujours avec beaucoup d'intérêt les élections présidentielles en France. Vous, vous n'avez pas connu ça, vous faites partie des jeunes de moins de 20 ans, comme dirait la chanson, mais il faut se rappeler, par exemple, en 1981, il y avait eu une grande mobilisation et un grand intérêt des Marocains pour l'élection présidentielle en France, puisque c'était la défaite de Giscard d'Estaing et l'élection de François Mitterrand. Et donc, il y a toujours un grand intérêt. Pourquoi ? Un grand intérêt, d'abord, parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des relations extrêmement étroites et diversifiées, il y a des relations humaines, on a une communauté marocaine en France qui est d'un million deux cent mille personnes, on a aujourd'hui quarante mille étudiants, il y a une proximité culturelle, il y a une histoire partagée. Donc, c'est quelque chose qui intéresse tout de même les Marocains au premier chef, parce qu'il y a l'élection présidentielle. Alors, pour ce qui est de l'élection, du premier tour de cette élection, donc le 10 avril, nous sommes interrogatifs. Ce qui se dessine, c'est évidemment un deuxième tour avec le président Emmanuel Macron et la présidente du parti Rassemblement National. Qu'est-ce que ça va changer ? Je pense, sans prendre un grand risque, que le président Macron sera réélu, avec la fourchette est de 52-53% et 47% pour Marine Le Pen. Ce sont les fourchettes qui sont d'ailleurs stabilisées. C'est stabilisé. On verra, malgré tout, le vote des abstentionnistes. Il y a des abstentionnistes qui vont se décider toujours au dernier moment. C'est d'ailleurs dans le processus électoral français, on le sait. Maintenant, si le président Emmanuel Macron est réélu, qu'est-ce que ça va changer pour le Maroc ? C'est d'abord, je dirais, un, la continuité, puisque c'est un président qui a eu un mandat, il aura un deuxième mandat. Deux, est-ce que ça va conduire à l'amélioration des relations entre Paris et Rabat ? C'est une interrogation, parce que l'état des lieux à cet égard est quand même assez interrogatif. On ne peut pas dire que les relations entre Paris et Rabat soient d'une grande chaleur du fait d'un certain nombre de faits qui se sont déroulés lors des années écoulées. Je fais quand même préférence à la mesure de diminution de 50% des visas. Et oui, et ça c'est quelque chose qui touche les citoyens, parce que les citoyens marocains voyagent beaucoup, ils ont de la famille en France, ils ont de la famille dans les pays Schengen, etc. C'est quelque chose qui est très mal passé. D'autant que ça n'était pas justifié. Il n'y a aucune raison de soumettre le Maroc à une mesure de ce type-là. Assez rapidement, professeur Sehemi, il nous reste à peine deux minutes. Au-delà du candidat Macron, qu'attendent les autres candidats ? Les autres candidats, évidemment c'est la droite, évidemment Zemmour, c'est Zemmour, Valérie Pécresse, elle a droitisé les Républicains. Donc, sans que ça lui donne une valeur ajoutée, je ferai référence à Jean-Luc Mélenchon, qui est un Marocain d'origine, vous le savez comme moi, il est né à Tangier, et malgré les positions de son parti, la France a soumis, c'est quelqu'un qui a le plus d'affect pour le Maroc. d'affect pour le Maroc et le plus de cœur de compréhension pour la problématique de l'immigration et de l'islam en France. Je voudrais, et puis il y a les autres petits candidats, évidemment, qui ont des scores, pour l'instant, des sondages tout à fait résiduels. Donc, ce qu'on attend, je voudrais revenir quand même sur la réélection. Assez rapidement, professeur ? Oui, 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 rapidement sur Emmanuel Macron. Nous sommes arrivés à un stade de normalisation des relations étatiques sans le paramètre affectif de grande proximité. Un, deux, le Maroc de 2022 est un Maroc différent, c'est un Maroc qui a changé, qui a une autonomie de décision, qui a une diplomatie active dans un certain nombre de régions, et c'est de nature, évidemment, à conduire à des grincements et à des règlements de la part de Paris. Et ça, ça n'est pas réglé. Et puis, il y a le Maroc avec la question du Sahara marocain, le soutien américain, le soutien de Madrid, le soutien de Berlin. Et le Maroc attend du nouveau, du président réélu, une réarticulation et un repositionnement sur la question nationale. Merci à vous, Moustapha Sehimi. Je rappelle que vous êtes politologue. Vous nous parlez ce matin de la campagne présidentielle française, donc à cinq jours, de ce scrutin du premier tour. Merci à vous et très bonne journée, professeur Sehimi. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com Bonne journée et bonne suite de programme sur Median TV. Median TV.